L'objectif de la vidéo est de présenter le CRM inclus dans la solution Odoo. Donc Odoo c'est un PGI, c'est un Progiciel de Gestion Intégrée, autrement appelé ERP en anglais, Enterprise Resource Planning. Et il est composé de nombreuses fonctionnalités dont une qui sert à faire du CRM, donc du Customer Relationship Management ou en français GRC, Gestion de la Relation Client. Donc sur notre plateforme de BTS, nous avons l'application Odoo d'installer. Donc ici je me suis connecté. J'arrive sur la partie discussion et assez simplement ici dans le menu, je retrouve la partie CRM. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez ici le pipeline qui va être une représentation visuelle de votre processus de vente et qui va vous permettre de regrouper dans une base de données l'ensemble des interactions avec vos clients. Donc ça peut être des pistes commerciales ou des leads. Dans le logiciel on va appeler ça des opportunités. Ensuite vous allez qualifier ces leads pour en faire des prospects et évidemment aller jusqu'à soit gagner, c'est à dire en avoir fait un client, soit perdu, vous avez perdu votre client en cours de route. Donc l'avantage de ça c'est que ça va pouvoir centraliser les informations, vous allez pouvoir donner accès à ça à vos équipes commerciales. Et ça se présente sous la forme d'un tableau comme ça avec les nouvelles opportunités qui pourront être précédées par des pistes commerciales que vous allez transformer en opportunités. Ensuite vous allez les qualifier, ensuite vous leur ferez des propositions et au moment où vous allez valider un devis, et bien ils deviendront des clients. Et là vous aurez soit gagné, soit perdu en fonction de la validation du devis. Vous pouvez bien sûr ici ajouter des colonnes, selon le processus de vente de l'entreprise on peut avoir besoin de plus de colonnes, ça dépend de l'entreprise. Alors il est conseillé d'en mettre pas plus que 6 pour avoir à l'écran tout le temps en même temps toutes les colonnes, parce qu'après vous allez pouvoir glisser d'une colonne à l'autre les différentes opportunités commerciales. Pour ajouter une colonne c'est très simple, je clique ici et je vais ajouter un titre et ajouter. Je vais faire échappement pour ne pas aller plus loin. Ces diverses opportunités, et bien vous allez y mettre des objectifs, des dates de fin, donc vous avez trois couleurs, voyez, du vert, du orange et du rouge. Le rouge c'est quand vous êtes en retard par rapport à une opportunité, vous aviez fixé une date et vous avez dépassé la date. Le vert c'est quand tout va bien et il vous reste du temps, et le orange c'est quand c'est à faire dans la journée. Donc tout ça, ça va vous permettre de comprendre les attentes et les besoins de vos clients et d'organiser votre force commerciale. Alors pour générer des pistes, il y a plusieurs possibilités. Soit via Odoo, qui permet de taper dans une base de données qui va vous générer des pistes commerciales en fonction du critère que vous leur aurez donné. Alors ça marche aussi pour des opportunités, bien sûr ça c'est un service qui est payant. Vous pouvez aussi avoir des opportunités qui vous arrivent via votre site internet, puisque Odoo permet aussi de créer un site de vente. Ça peut être sur le chat de votre site internet, ça peut être via l'envoi de mail, si vous avez fait un mailing, suivant les réponses que vous allez obtenir. Et ça peut être aussi en l'important depuis un fichier tableur, ou en créant un pont entre le CRM ici et votre logiciel de marketing automation par exemple. Comme Botik, celui que j'utilise en cours. Alors chacune des colonnes là est modifiable bien sûr, si vous allez sur le petit engrenage, vous pouvez éditer l'étape, lui changer son nom. Alors être en étape gagnée là, si vous lui proposez ça, et bien ça lui permet lui de faire des statistiques sur ce qui a vraiment abouti ou pas. Donc ça peut être intéressant de le cocher, pas pour les nouveaux bien sûr. Vous pouvez affecter une équipe commerciale, donc ça on va assez vite apprendre à créer des équipes. Est-ce que c'est l'équipe du site web qui s'en occupe ? L'équipe du point de vente ? Mais ça peut être des sous-équipes, une équipe uniquement dédiée à la qualification des leads. Voilà, vous pouvez bien sûr ici tout paramétrer. Je vais faire annuler. Alors vous pouvez aussi bien sûr la supprimer. Et dans le petit plus là, vous pouvez créer une nouvelle opportunité. Ou alors ici en cliquant sur créer, on obtient exactement la même chose. On va créer une nouvelle opportunité. Ça, on va le voir dans une deuxième vidéo. Alors ici, vous avez bien sûr tout un tas de possibilités. Déjà dans le menu vente, vous pouvez voir toutes vos activités, vos devis, vos équipes, vos clients. Alors attention, les clients ici au sens du CRM, ce ne sont pas des gens qui ont acheté, mais des gens qui sont en contact avec vous. Ils ne sont pas tous les clients au sens vente du terme. Ensuite, ici, vous pouvez filtrer les opportunités en fonction de leur date de création, de clôture, les gagnés, les perdus, celles qui ont été archivées. Vous pouvez regrouper par étape, par ville, par pays, motifs de perte. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de chercher statistiquement qu'est-ce qui fait que vous perdez des opportunités. Et dans favoris, vous pouvez ici, ce que je disais tout à l'heure, importer des enregistrements. C'est-à-dire, si vous avez un tableur avec des contacts, vous pouvez les importer ici directement. Ensuite, vous avez différentes vues, donc la vue Kanban, comme ici, avec les colonnes, où on va pouvoir glisser des opportunités d'une étape à une autre. Vous avez la vue Calendar, ça veut dire que ça va être lié à votre calendrier. Quand vous mettez des dates de réalisation, eh bien, si vous allez sur le calendrier, vous aurez, date par date, les différentes choses à faire. Vous avez une vue Pivot, donc ça, c'est pour faire des tableaux croisés. Une vue Graph, et une vue Activité à faire. Et voilà !